Bonjour et bienvenue ici l'Hostie, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui on va reparler de la PS5 et de son disque dur un petit peu limité malheureusement. Et parce qu'on a eu, il y a du vrai finalement, on a vu des leaks et on a vu que les leaks étaient bons, étaient très très bons. Juste avant de parler de ça, j'ai deux petites annonces, oui pas trois, deux. Tout d'abord, félicitations, bravo aux ad-event de Zerator qui ont réussi à récolter quand même je crois plus de 5 millions d'euros en un week-end. C'est absolument colossal, il paraît que le téléton fait dans son froc, j'ai entendu dire ça. Voilà, donc grand succès, bravo à eux, c'est pour une fois qu'il y a une très bonne initiative qu'on peut applaudir, qu'il y a plein de streamers comme ça, on a tendance à leur cracher dessus, mais là c'était du très bon. Donc voilà, un grand bravo, malheureusement, je l'ai dit sur Twitter depuis les US, je ne peux pas commander de t-shirt, j'aurais voulu me commander un t-shirt, donc j'ai dû faire un don direct, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bref, et donc moi par contre, juste pour rebondir là-dessus, j'ai une idée pour l'année prochaine, il y aura certainement un Zerator 2021, pour l'année prochaine, j'ai eu une idée géniale en fait, qui va faire péter tous les records. Il faut refaire comme dans les anciennes fêtes foraines. Vous saviez, vous avez certainement dû voir ça dans des films ou des séries télé, c'est cette chaise qui est poussée au-dessus d'une piscine, il y a une cible à côté, et donc les gens lancent des choses sur la cible, et quand une personne atteint la cible, le mec et la chaise tombent dans l'eau, tombent dans la piscine, c'est rigolo à souhait, on s'éclate. Et bien là, il faudrait faire pareil, et oui, pareil, sauf que là, vous prenez des streamers ou des youtubeurs clivants, des gens qu'il y a une bonne communauté qui ne les aime pas, je ne sais pas, je vais citer des noms, même sans dire ce que moi personnellement j'en pense, mais vous serez d'accord pour dire qu'il y a quand même une grosse communauté de gens qui ne les aiment pas, je ne sais pas, c'est des gens qui viennent comme ça à l'esprit, Sardouche, Julien Siez, que j'aime bien, ceci dit, les deux, par ceci étant dit, bref. Bon, vous voyez un petit peu où je veux en venir, et pareil, vous faites ça, sauf que vous les mettez donc sur une chaise au-dessus d'une piscine, ou alors on leur lance des tartes à la crème, c'est pareil, et tous les 100 000 euros, tous les 100 000 euros, ils tombent dans la piscine, voilà, où ils se prennent des tartes, ils se prennent des trucs. Là, je peux vous assurer que les 5 millions d'euros, là, c'est en 10 minutes qu'on les fait. Je plaisante, évidemment, tout ça, c'est pour rire, mais bon, pensez-y quand même. Deuxième petite annonce, eh bien, c'est un anniversaire, ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas demandé d'anniversaire, et voilà, donc, cher Kylian, et oui, de la part de Valentin, son frère, joyeux anniversaire, donc, les 20 ans, eh oui, hier encore, j'avais 20 ans, et c'est loin pour moi, tout ça. Alors, évidemment, pour fêter les 20 ans, il va falloir faire péter un petit peu le gros paquet cadeau des parents, et je pense qu'à ta place, cher Kylian, ce que je demanderais, moi, c'est à changer de prénom. Ah, mais directement, parce que là, Kylian, ça ne va pas, là, non, non, pourquoi pas Dylan aussi pour l'encontre ? Non, ha, ha, Kylian, non, voilà, je ne sais pas, appelle-toi Jean-Marc, un truc, un truc réglo, quoi, un truc simple, un truc sympa. Bon, je plaisante, bien évidemment, cher Kylian, joyeux anniversaire, j'espère que tu vas en profiter pleinement. Allez, allez, trêve de blabla, on passe donc maintenant à la PS5. Souvenez-vous, il y avait eu des gros leaks, des gros leaks sur l'interface, que ça intéresse tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer, nous concocter comme nouvelle interface géniale chez Sony. Et donc, on avait eu, eh bien, un leak russe, eh bien, décidément, les Russes, on ne peut pas leur faire confiance. Ah, ne faites jamais confiance aux Russes, regardez, ils leakent tout. On leur confie un secret, deux jours après, ça y est, c'est dans la rue. Bref, et donc, on avait cette personne, de sa main superbe et agile, qui nous montrait avec. Bon, c'était une, comment dire, une Sony, une PlayStation de développement. Ce n'était pas la vraie PlayStation, mais bon, et du coup, on a la manette noire, qui du coup, on sait qu'elle existe en vrai, cette manette, même si elle était filée uniquement pour le développement. Elle existe quand même, donc ils peuvent la produire. Moi, je la préfère en noir, je trouve qu'elle est beaucoup plus classe en noir que blanc, puis c'est beaucoup moins salissant, surtout, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, on avait cette personne qui nous allumait directement ici la PlayStation sur son écran. Voilà, alors qu'on voyait-on ici, ça prend quelques secondes quand même. Voilà, le petit logo, tout d'abord, ça, du grand classique, on a l'habitude. Et puis après, eh bien, un mot en russe. Elle est russe, c'est comme ça qu'on a su qu'il était russe. Avec des petits zigouigouis dans tous les sens, des petits flashis. Et voilà, ici, là, l'écran pour arriver, eh bien, au perso, je les appais, toutes mes excuses ici. Voilà, on le revient, il revient ici. Bon, vous l'avez vu quand même, désolé, j'ai un peu de mal, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu de la fatigue, très certainement. Bref, et donc, on a eu, certains d'entre vous l'ont vu, on a eu une vidéo officielle de la part de chez Sony, qui nous montrait, donc, l'interface. On a pu voir ça. Et regardez, donc, ça, c'est l'interface officielle qui vient de la vidéo de chez PlayStation. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu dans le précédent leak. Donc, on a dit, bon, le leak, il est quand même relativement vrai. Vous avez ici la présentation avec les petites étoiles. Et ici, le petit plus, bienvenue sur PlayStation en russe. Voilà, bienvenue. Et donc, il se pourrait que quand on ne choisit pas, eh bien, d'image, de logo personnalisé pour soi-même, eh bien, on a juste la petite tête de base. C'est tout à fait normal. Il y a eu d'autres leaks aussi, ici, toujours russes, décidément. Ouais, décidément, non, non, mais les russes, salauds. Je plaisante. Encore une fois, faut-il le préciser que beaucoup de choses que je dis sont sarcastiques. Je plaisante, évidemment. Et donc, il nous avait donné un petit aperçu de l'interface, ici, plus en détail, dans les sous-menus. Et donc, on avait, regardez, dans le menu de base, dans l'image, le fond de base, on avait ces petites icônes en bas avec l'icône de power, juste à l'arrière, pour éteindre la console, pour la mettre en veille, ou que sais-je. Eh bien, pareil, regardez, si on regarde l'interface qui avait été donnée dans la vidéo de PlayStation, on a exactement, à peu de choses près, là, il y a des icônes en plus qui ne devaient être certainement pas disponibles sur la version de développement, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. La liste des amis, par exemple, ici, peut-être qu'il n'y avait pas d'intérêt à l'époque, où la version que cette personne a récupérée ou a gardée n'avait pas la mise à jour pour la liste d'amis. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a l'icône power, il y a l'icône principale, l'icône de la manette et tout. Vraiment tout, ici, la manette, ici, avec le petit indicateur de batterie, ça, c'est très pratique, ça, c'est très, très bien, très, très sympa. Et donc, voilà, le perso, là, c'est le carré de base, on va dire ici, le carré du truc. Donc, en fait, on a confirmation, ici, après avoir vu, donc, l'interface officielle, et bien que les leaks, c'était pas du bidon, c'était des vrais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient supposé que c'était un truc refait, vite fait, en plus, c'était moche, les captures, c'était fait qu'un appareil photo dégueulasse et tout. Non, 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 c'est du vrai. Et donc, ben, ces petits screenshots, ici, là, entre les deux, du coup, il serait vrai. C'est-à-dire que sur les 865 et des poussières gigas que nous propose le fameux disque dur SSD un peu exotique de chez Sony, disque dur qui va très vite, très vite, on ne le voit même pas tellement il va vite, et bien, il semblerait que l'espace restant, qui est donc ici de 664 gigas, et bien, soit réel. Et c'est donc que la place que vous aurez si vous avez acheté une PS5 et que vous mettrez au jeu, ce qui est quand même en 2020. Alors, c'est vrai que le gros avantage, c'est le SSD qui est super rapide, ça, c'est génial, c'est une nouvelle technologie, c'est formidable, mais l'espace, je tiens à dire que de plus en plus de jeux vidéo, je l'ai montré au travers de mes vidéos, prennent de plus en plus d'espace. Les mecs ne s'embêtent plus à compresser, à optimiser, ils vous filent tous les trucs en pur, en... Voilà, pas de compression vidéo, on s'en bat les steaks. On avait vu un dernier Call of Duty, c'était le jeu à plus de 200 gigas quand même, il faut... Voilà, donc voilà, vous mettez 3 Call of Duty, c'est terminé sur le jeu. Bon, évidemment, c'est une caricature, personne ne va mettre 3 Call of Duty sur un truc, et c'est un peu, pour le moment, c'est un peu le top, un Call of Duty, c'est un peu une exception, c'est celui qui prend le plus de place, alors je ne sais même pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais on voit quand même une énorme tendance dans les jeux, dans les compagnies qui n'ont vraiment plus besoin de s'embêter, qui essayent de couper sur les coûts de développement, ils ne s'embêtent plus à compresser, ils vous font le tout, eh bien, toutes les vidéos, tous les trucs directement purs comme ça, et ça prend énormément de place. Alors, c'est vrai que, eh bien, il y avait eu quand même, on va reparler juste après, juste, entre-temps, je voulais me montrer cette petite vidéo de Digital Foundry, qui parle, qui parle, qui a désossé, qui a regardé un petit peu le désossage de la PS5, et qui parle justement de ce SSD, et qui confirme un petit peu, là, le stockage qui resterait après, une fois que, eh bien, on a mis tout ce qui est OS et tout le reste du système d'exploitation sur le disque dur. I guess my main concern would be the integrated nature of the solid-state solution and the fact that it can't be replaced by the user. A recent leak suggests that the system has 664GB of space available to the user versus 802GB in Xbox Series X. The leak does look compelling, but I can tell you that development kits and test stations, certainly the ones I've seen, have 620GB of usable space, so I'll be interested to see how all of this actually shakes out on final retail hardware. Voilà, donc, le type, je ne sais absolument pas son nom, c'est pas GravyBoss chez Digital Foundry, donc des mecs, quand même, relativement capables, lui dit que de tous les systèmes de développement qu'il a vus, lui, il a vu un espace qui restait d'à peu près 620 gigas, ce qui semble coller à la version russe, la version russe qui semble avoir moins de trucs que les autres, donc peut-être qu'il y avait un petit peu plus là sur ce que les versions, peut-être un petit peu plus récentes que le mec de chez Digital Foundry a vu, donc qui confirme, et c'est vrai que, entre parenthèses, il parle du SSD de base qui est mis, qui est soudé à la carte mère, et du coup, on ne peut plus le remplacer. Sur la PS4, on pouvait remplacer le disque dur. Moi, sur ma PS4, sur ma PS4 Pro notamment, j'ai remplacé le disque dur pour un plus rapide, un plus gros, donc comme ça, c'était tout en tâche. Là, vous ne pourrez pas le faire. Tout ce que vous pourrez faire, c'est rajouter un disque dur, c'est prévu. Il y a un emplacement qui est dans la machine, au contraire de l'Xbox qui est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, c'est une prise extérieure, c'est un plug extérieur. Le dessus, on l'a vu, il y a déjà un disque dur officiel approuvé par Microsoft qui est sorti, que vous pouvez acheter pour étendre la mémoire. Il n'y en a pas encore chez Sony, il me semble, d'officiel en tout cas. C'est vrai que beaucoup de gens ont supposé que du coup, ça permettrait de mettre des disques durs pas trop chers. Alors, il ne faut pas vous emballer. Mais dès le début, il faudra évidemment que ce soit des disques durs qui soient... Peut-être que vous pourrez brancher des disques durs relativement classiques, mais vous perdez tout l'avantage. Si c'est pour avoir... Vous aurez un goulot d'étranglement pas possible. La machine va fonctionner super rapidement et votre disque dur, il va ramer pour apporter tout ça. Ça va faire votre jeu, va ramer, ça n'a aucun intérêt. Ça tue en fait le principal attrait du SSD principal. Donc, en fait, il faudra au début, ça sera des disques durs qui seront labellisés, approuvés par Sony avec des caractércides particulières. Et ceux-là seront très chers quand même, surtout les premiers mois. Donc, pour le 1 Tera supplémentaire que beaucoup de gens vont mettre. Et c'est malheureusement, je pense, pour moi, le point noir de ces nouvelles générations. Parce que les deux, elles sont très performantes. Elles ont beaucoup de qualité. Elles sont super rapides. Tout ça est génial. Le point noir, je pense, c'est la capacité du disque dur. Mais, encore une fois, ils ne pouvaient pas forcément faire autrement. Parce que s'ils avaient mis un plus gros disque dur, ça aurait coûté un bras. Donc, ce n'était pas possible. Donc, voilà. Malheureusement, c'était limité par la technique. Mais ça reste quand même un point négatif. C'est que ça devient quasiment obligatoire. Il devient obligatoire de racheter un disque dur pour le rajouter. Et du coup, finalement, le prix de la console de base, c'est quand même le prix de la console plus le prix du disque dur que vous allez devoir racheter. parce qu'au bout d'un moment, vous aurez trop de jeux et il va falloir racheter un truc supplémentaire. Alors, d'ici quelques années, il y aura évidemment des développeurs tiers de disques durs. Ces formats se seront bien démocratisés. Ils auront perdu de la valeur. Donc, d'ici quelques années, ça ne coûtera plus trop cher. Mais quand même, au début, il va falloir mettre de l'argent. Et c'est un petit peu gênant. Et je préfère, à titre personnel, la solution de Sony de mettre l'insert de disques durs à l'intérieur de la console. Alors, je n'ai absolument aucune donnée pour savoir si c'est plus rapide, moins bien ou plus. Ça n'est absolument pas mon propos. C'est juste un goût personnel. C'est purement psychologique, psychosomatique, tout psycho, ce que vous voulez. C'est-à-dire que, moi, les trucs qu'on branche à l'extérieur, en fait, j'ai peur de les abîmer. À chaque fois, j'ai peur de me raccrocher dedans et de tirer dessus et de les abîmer. Et puis, je trouve ça laid, en fait, quand on accroche ça à l'extérieur. Moi, j'aime bien quand c'est lisse, quand c'est bien, quand c'est nickel. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est purement psychologique. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus sur cette news. Donc, confirmation de l'espace total disque dur qui reste une fois que vous avez lancé la console, vierge, pure, pure et innocente, avant d'installer vos bons gros jeux dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un espace suffisant ou est-ce que vraiment, c'est un peu limité et l'achat du disque dur va devenir très vite, très vite obligatoire ? Je passe maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. J'ai évidemment choisi la vidéo sur Marvel's Avengers, ce jeu qui a l'air de mourir doucement et qui suit les traces exactes, les pas exactes, d'Anthème, d'Anthème d'il y a quelques temps, qu'on aimerait oublier mais qu'on n'a toujours pas oublié. Point par point, c'est exactement le même développement. Dark Niko 59. C'est comme Dark Sasuke mais en mieux. Dark Niko. Un jeu est mort pour honorer sa mémoire. Achetons des crises Anthem. Je sors. Non, tu as raison, c'est très amusant. Ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas fait de bons jeux de mots sur Anthem. Donc je prends. Je prends. Ça reste frais, il n'y a aucun souci. Dicast de Route qui me dit quand je pense qu'à un moment, il y en avait un qui disait que ce jeu allait remettre d'essai DC à sa place et permettre à Marvel de dominer les jeux vidéo et allait être aussi bon voire meilleur que les Arkham. Alors, c'est vrai que là, c'est raté. Pour le coup, c'est raté. C'est dommage. On sent que ça aurait pu être un jeu fantastique mais c'est foiré. On sent aussi quand même qu'à mon avis, comme Anthem, eh bien l'éditeur est passé par là. N'oublions pas que Anthem, c'était Electronic Arts derrière. Vous voyez ? Et que quand on fait, quand on décide de développer un jeu en tant que service, en général, l'éditeur vient vous voir tous les trois jours mais vous regarde, vous met sa petite tête au-dessus de l'épaule pour voir ce que vous faites. Il dit n'oublie pas les microtransactions qu'il faut que ça rapporte un maximum de pognon. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi ici, malheureusement, qu'ils ont pris beaucoup de retard à cause de ça et que du coup, ils ont été obligés. Le problème, c'est que c'est pareil, quand vous dépendez d'un éditeur qui a envie de faire du pognon, le jeu, vous le sortez à la date annoncée, pas de non, non, mais on n'a pas eu trop de temps donc on va le retarder pour finir le jeu. Non, là, il n'y a pas de ça. Ils ne font pas une CD Projekt ou comme d'autres qui décident très justement d'ailleurs de retarder la sortie. Est-ce que c'est mieux ? Non, eux, ils le sortent parce qu'il faut faire, il faut commencer à engranger de l'argent très vite. Donc voilà, c'est malheureusement un problème. Mais ceci dit, Spider-Man, il était quand même très bien. Je l'ai fait sur PS4, je l'ai fini, très bon jeu, je me suis beaucoup amusé. Je ne l'ai pas poncé, je ne l'ai pas platiné, je me suis contenté de faire quelques achèvements extra et puis finir le jeu mais je me suis quand même bien amusé dessus. Sauf pour ces putains de pigeons. Décidément, j'ai tellement ragé avec ces pigeons. Eric J Gaming, ce qui est le plus triste c'est que Eidos Montréal a participé à ces jeux, ce studio a fait fait les récentes Tomb Raider. Non, je l'ai dit en d'ailleurs dans ma vidéo, il y avait du développeur de qualité, c'est d'autant plus triste qu'on sent que pareil, ça aurait pu être un jeu de très grande qualité. Chez Bioware, pareil, il y a des développeurs, il y a une équipe qui est magnifique chez Bioware. Malheureusement, Electronic Arts, être obligé de bosser sur Frostbit, c'est tous les méandres qu'on a vus dont j'ai déjà parlé 1500 fois. Et on termine avec Tchikikov, un russe, attention, méfiez-vous, méfiez-vous, il est russe. Après Anthem, je me suis fait avoir une deuxième fois, c'est bien fait. C'est juste parce que tu es russe, tu es un russe, c'est bien fait pour ta gueule. Par contre, le multi de Ghost of Tsushima est top, tu dois en parler. Eh bien, j'aime bien Genshin personnellement. Alors Ghost of Tsushima, le multi, je ne l'ai pas encore essayé. je n'ai pas eu le temps, je suis désolé. Et que vu qu'il faudra que je m'abonne au PS Plus pour pouvoir profiter du multi, j'attends d'avoir une plage horaire, une plage de quelques jours où j'aurai vraiment le temps d'essayer d'y jouer. Parce que si c'est pour y jouer une heure et puis réjouer une heure une semaine après, ça ne vaut vraiment pas le coup, je n'aurai pas le temps. Sinon, Genshin, très bon jeu, gratuit en plus. Super. Et j'y joue de temps en temps. Ce qui est très bien, c'est que c'est parfait, c'est un jeu qui est aussi parfait pour les casus. En fait, on peut jouer sur son ordi et puis votre compte vous suit. Là, de temps en temps, je joue sur mon smartphone. Vous voyez, quand j'ai 5 minutes, je le lance sur mon smartphone avec le même compte. Donc, c'est exactement la même, c'est continu, c'est cross. Donc, c'est génial. Je m'amuse. Amusez-vous bien. Voilà. À très bientôt. Dites-moi, je mélange un peu tout. Désolé, encore une fois, c'est la fatigue. Voilà, cliquez, cliquez sur le like. Ça, c'est bien. Première étape, cliquez sur abonner. Deuxième étape, cliquez sur la cloche. Troisième étape, envoyez-moi un chèque. Quatrième. Plaisante. Allez, amusez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501